Générique Bonjour à tous, à quelques jours de la fermeture de ses portes, le mercato estival s'emballe. Longtemps pointé du doigt pour son manque d'initiative sur le marché des transferts, Arsenal est enfin passé à l'action. Les Gunners vont accueillir deux nouveaux joueurs dans les prochaines heures, le buteur du Deportivo La Corolle Lucas Perez, contre la somme de 20 millions d'euros, le défenseur allemand de Valence Kodran Mustafi pour un transfert estimé à 40 millions d'euros. De recrues qui devraient très certainement redonner le sourire aux fans des Gunners qui attendaient avec impatience l'arrivée de nouveaux éléments. Tout comme Arsenal, l'Inter Milan a décidé de casser sa tirelire pour s'offrir deux talents très convoités, le portugais João Mario du Sporting et le brésilien Gabriel Barbosa, surnommé Gabigol, autour de bonnes performances lors des Jeux Olympiques de Rio. De recrues qui sont d'ores et déjà arrivés à Milan et qui devraient coûter la coquette somme de 70 millions d'euros. Un investissement qui en dit long sur les ambitions des Nerazzuris cette saison. En France, l'OGC Nice pourrait bel et bien tenter le pari Mario Balotelli. L'Italien serait même arrivé à Nice afin de discuter avec les dirigeants niçois, mais son salaire de 6 millions d'euros par an risque de poser problème aux aiglons. Reste à savoir si les Reds accepteront de prendre en charge une partie de ses émoluments. De son côté, le Lillois Sofiane Bouffal devrait très prochainement quitter la Ligue 1 pour rejoindre la première ligue. En effet, le Marocain devrait s'engager en faveur de Southampton, une offre de plus de 24 millions d'euros est évoquée. Toujours dans l'hexagone, le PSG continue de dégraisser son effectif. Salvatore Serrigu est officiellement prêté sans option d'achat au FC Séville, tandis que Benjamin Stambouli a signé un contrat de 4 ans avec Schalke. Pour finir, Unai Emery était présent en conférence de presse ce vendredi et le technicien espagnol a ouvert la porte à d'autres mouvements avant la fin du Mercato. Jusqu'au 31 août, tout est possible, dans le sens des départs comme des arrivés. Si on peut améliorer l'équipe, je ne ferme pas la porte. Fin de la citation. Enfin, c'est officiel, le Barça prête deux de ses joueurs. Sergi Semper prend la direction de Grenade, tandis que Douglas s'est prêté au Sporting Riron. De son côté, Thierry Henry intègre le staff de la sélection belge. L'ancien buteur des Bleus devient le second assistant de Roberto Martinez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous, bon week-end et rendez-vous lundi pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada